Moins 20, moins 50, moins 70%. Les soldes sont partis dans notre région, comme partout en France d'ailleurs. Un moment important, comme en témoigne le responsable du magasin Chaussemonde à Clisson. Alors c'est un grand jour, comme chaque année, pour le jour J des soldes. Et nous sommes satisfaits. Soldes, mais aussi journées particulières en amont pour privilégier sa clientèle. Oui, alors nous faisons des ventes privées, pour les clients fidèles, 8 jours avant les soldes. Vente privée, c'est-à-dire le même prix que les soldes, mais en avant-première. Donc ça permet aux gens d'avoir leur pointure. Donc c'est intéressant de faire des achats hors couille. Sinon les soldes en elles-mêmes, ça vous apporte quelque chose ? Oui, quand même. Ça permet, surtout qu'on a eu un hiver quand même relativement doux, comme tout le monde le sait, et ça permet de liquider quand même des stocks. Donc c'est important. Parce qu'il faut toujours, comme tout commerce, il faut de la trésorerie si on veut après acheter pour le printemps. Parce qu'après, nous avons d'autres collections à venir. Donc il faut, oui, puis il faut liquider ce stock. Oui, bien sûr. 39, c'est bon. Donc là, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les soldes sont un rendez-vous incontournable maintenant pour la population. Oui, oui, oui. Même si les soldes, ce n'est plus ce que ça a été, parce que maintenant vous avez ce qu'on appelle les ventes privées, ce que l'on fait. Vous avez toutes les promotions tout au long de l'année. Donc ce n'est plus le grand jour que tout le monde attendait, se lever tôt et on achète. Bon, maintenant, un peu moins. Un peu moins quand même. Même si ça reste toujours important dans l'année, ça passe du côté si important qu'il y a quelques années. Côté clientèle, les soldes, c'est bien. Oui, mais... Qu'est-ce que je pense de ces soldes ? Ça permet de faire des économies à certains. Bon, moi, aujourd'hui, je n'en fais pas, mais ce n'est pas grave. Ça permet quand même de faire des économies. Donc, vous les attendez, d'habitude ? Je crois qu'on les attend tous. Je ne sais pas. Il y en a tellement maintenant, durant l'année, que je crois qu'on a l'habitude maintenant d'avoir des promotions toute l'année. Est-ce qu'on les attend ? Non, je ne crois plus. Donc ce n'est pas vraiment indispensable ? Dispensable, non, parce que des offres, il y en a tout le temps maintenant. Donc on ne les attend pas, voilà, forcément. D'accord. Il y en a eu il y a 15 jours, il y en a eu il y a un mois, voilà. Même constat chez les commerçants de Notre-Dame, comme au nouveau magasin Cœur Tendance, situé rue Déa à La Clisson. Une extension, dirons-nous, de Chic et Tendance, située dans le quartier Saint-Antoine. Oui, ça permet de rentrer la nouvelle collection. Donc ça fait plaisir aussi bien à notre clientèle et nous, ça nous permet de déstocker. Et en sachant qu'aussi, une particularité ici, c'est que c'est un nouveau magasin. Tout à fait. J'ai ouvert depuis le 1er décembre 2015. Et qu'est-ce que vous proposez ? Donc, suite à la boutique qui est située à rue Saint-Antoine, on a complété notre gamme d'articles en ouvrant ici Rudeal. Donc on a exactement la même gamme et on choisit d'autres articles. Élargir la gamme, effectivement, ça permet d'avoir encore plus d'articles, surtout au niveau quantité. Il y avait une demande au niveau de la clientèle ? Oui, je l'ai vue parce que ce n'est pas la même clientèle. Donc ici, on a plus une clientèle clissonnaise et en bas, touristique. Ah oui, donc ça vient du site un peu ? Oui, tout à fait. Les gens ont du mal à descendre. La Sèbre fait la séparation entre le centre-ville de Clisson et le bas de Clisson. À tous les clissonnais et les habitants du vignoble, nous vous confirmons qu'il existe bien des commerçants au quartier Saint-Antoine de Clisson pendant et après les soldes. Quant à ces dernières, elles se termineront le 16 février.